Aujourd'hui, l'école de rue Villagerneau organise son traditionnel tournoi allé en lancement. Ça fait trois ans que vu le Covid, on l'a annulé. Cette année, on a eu la chance, on le remorait. Il y a 4-12 équipes en M14 et 9 équipes en M12. Alors M14 et M12, c'est la catégorie où on peut jouer les filles et les garçons, tout mélangé. C'est que pour l'école de rugby. Quant au monde supérieur en KD, les filles jouent avec une équipe séparée des garçons. Il y a une équipe d'Agemo inscrite en M14, c'est Agemo, c'est un CV, c'est en M12. Et en M12, il y a deux équipes. Un tournoi pour toute la France, on a la chance cette année d'avoir le région, le reste. Là, sur le complexe aujourd'hui, on a 400 enfants. C'est l'école de rugby qui s'occupe de tout. On fait un règlement, on envoie tous les règlements à toutes les équipes inscrites. On fait tout l'accueil, du début à la fin, la réception et tout. Là, on est une trentaine de bénévoles aujourd'hui. Je tiens à remercier quand même la mairie, tout le complexe qu'on a, on peut avoir sous la main. On a tous les terrains, des préparations qui nous font, tout le trastage végétriens. On a de la chance, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est un grand soulagement pour nous tous. Le but, ce n'est pas le but de gagner. Le but, c'est qu'ils se fassent tous plaisir sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, cette année, on a croisé de 99% de gagner le tournoi à l'ensemble. Les enfants à l'esprit, l'esprit vient de l'éducateur déjà. Si l'éducateur est très fair play, l'enfant, lui, il va suivre. Déjà, le bord du terrain, l'éducateur doit être très fair play, il ne doit pas rouspéter. Mais si l'arbitre se trompe, malheureusement, que c'est des enfants qui arbitrent. S'ils se trompent, on doit l'encourager et on doit l'aider à progresser.